Peut-on tolérer encore longtemps que nos agriculteurs retraités doivent faire leur bois, élever leur volaille, cultiver leur potager, pour vivre, ou plus exactement pour survivre, souvent dans des maisons insuffisamment confortables, mais qu'ils ont, si je puis m'exprimer ainsi, la chance de posséder, car sinon ils ne pourraient pas payer de loyer ? La réponse est évidemment non. Je fais ce constat en pleine connaissance de cause, à la fois parce que je suis élu d'une commune, d'un territoire et d'une circonscription très ruraux, et aussi parce que je suis fils et petit-fils d'agriculteur, et que je sais de quoi mes grands-parents ont vécu à leur retraite. Je le fais aussi, car les concernés ne le font pas, par pudeur, par abnégation, parce qu'on ne leur a jamais appris à se plaindre, parce qu'ils ont au contraire toujours eu à cœur de se débrouiller par eux-mêmes, en ne réclamant rien, en n'attendant rien même, je pense. Certaines avancées sont possibles, pour améliorer la rémunération de l'acte de production, en encadrant mieux les relations avec les transformateurs et les distributeurs, pour permettre une meilleure compétitivité en Europe et dans le monde, en allégeant le fardeau normatif et réglementaire devenu insupportable, pour faire évoluer tout en le défendant notre modèle agricole familial, en facilitant et en encourageant les transmissions des exploitations agricoles, devenu aujourd'hui un sujet majeur de préoccupation, toutes productions confondues, pour garder à l'agriculture une place centrale dans l'aménagement de nos territoires ruraux et rendre aux agriculteurs, surtout les plus jeunes, de l'espoir et le sentiment d'être en phase avec la société dans laquelle ils vivent et non pas en marge de cette société. Tout cela, c'est ce qui permettra de mieux aborder l'avenir pour les exploitants actifs actuels, ce qui leur donnera les moyens de mieux gagner leur vie, de mieux cotiser et donc à terme d'avoir de meilleures pensions. C'est ce que le quinquennat qui s'achève n'a pas fait. C'est ce qui doit être mis en débat pour les échéances à venir. C'est aussi le contenu d'un texte que je viens de déposer. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'adresse, elle, aux retraités actuels, au stock, si l'on consente à s'exprimer ainsi, des quelques 1,5 million de retraités pour lesquels il est effectivement urgent d'agir, comme d'ailleurs, je le pense, pour d'autres retraités d'autres professions qui perçoivent également de très petites pensions. Je termine en disant donc que nous voterons cette proposition. Les agriculteurs qui nous suivent auront cependant du mal à comprendre que ces effets ne soient pas immédiatement concrets et elle fait donc peser sur chacun de nous et sur toutes les formations politiques l'impérieux devoir de faire déboucher ce travail sur des mesures concrètes le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.